Bonjour, bonjour, une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on est parti du coup sur un deck qui marche drôlement bien en ce moment Il y a une carte mais alors magique mais incroyable, vous ne reviendrez pas en fait qu'elle est forte en fait, incroyable c'est le GL On la voit nulle part depuis qu'elle a été épée alors c'est vraiment incroyable de l'avoir rentré dans un lac Joke, etc. Évidemment, bon le GL on le voit partout mais apparemment du 3 ou de scotter, pourquoi pas, ça marche bien également La version est un petit peu plus rapide, vous verrez qu'il y a des gargouilles et pas une horde de gargouilles Le reste du coup on est sur de la pompe, du très classique, pompe, mousquetaires, bellier, collier de glace, voleuse Tendu d'électro mousquetaires et du fuit de barbares, on ne peut faire plus conventionnel, classique et efficace Alors, on a commencé un petit peu de super défis, donc pour l'instant sur du 3-0 on est tombé sur des bons petits profils Sur des joueurs qui étaient assez chauds Par exemple, lui je vais te dire, pas de clan, machin, au final il a quand même ses 116 000 cartes gagnées, il a quand même gagné des super défis, etc. Enfin, des 12 hectares, donc quand même, quand même, bon, voilà Bref, ici on est parti, on va voir ce que ça donne du coup, donc on va essayer évidemment d'aller vers l'infini et même peut-être le go On va attendre un tout petit peu, ok, Royal Ghost, on va juste faire un baigner de combat à droite, histoire de jouer un peu notre deck On va sûrement juste répondre avec le fuit de barbares à gauche, ça me semble assez bien, come play Ok, voleuse, tac, 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 on va faire pareil, on va mettre nos propres gargouilles, histoire que ça dépaisse un peu On va probablement remettre un golem de glace, encore que... Eh, on s'est bien débrouillé, ok, ça tombe, ça tombe, oui Ok, il a zappé, donc maintenant, il a sûrement du poison en main, donc c'est pas grave, on va quand même le faire poisonner Euh, là, il va pas la battle ram non plus en main, donc il a Electro Wizard, il a la P.K.A. Ah, il joue mineur, ok, ça, ça m'arrange pas, c'est pas sympa, ça Ok, bon, voilà, tant pis, il a mis très cher notre pompe, on va quand même laisser la voleuse mourir toute seule, tant pis Ok, elle va se battre, elle se batte courageusement, courageusement, c'est tout à son honneur On va mettre un petit golem de glace pour aller tempo à l'anis, on va mettre un fiabarabar Bon, pour l'instant, on la joue safe, hein Donc ça joue, ça joue effectivement l'ami mineur, donc là même s'il nous zappe, on est pas très gêné C'est sûrement du P.K.A. évidemment en face, hein, je pense que vous l'aurez compris, on va remettre une pompe là On va essayer d'anticiper à l'endroit où il va mettre son mineur, du coup Ok, droite Ah non, il part direct sur l'endroit de bâtiment Ok, 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 si tu veux mon ami Du coup, on va faire une première petite attaque, un peu plus rapide comme ça Euh, si il met les battes, on va geler Ok, ok, on achète On achète ses premiers push On pourrait rajouter un peu d'unité, mais ça va mettre quelques dégâts Quelques, 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 vous dites Mais c'est presque la tour qui tombe Euh, ok, ok, on va mettre les gargouilles Hop, hop, on est bien là, hop Évidemment, je traverse un minimum À droite, c'est mineur On l'anticipe, on le bloque Voilà On a vu la trajectoire On nous le fait pas, mineur On nous le fait pas C'est pas sympa d'essayer de nous la faire à l'envers On va essayer de protéger un minimum la voleuse Histoire qu'elle mette quelques dégâts Ok, non, non, une P.K.A. mais pourquoi une P.K.A. ? Ok, je vais geler juste pour que ça finisse Euh, j'aurais pas dû geler ici C'était une erreur C'était une grave erreur J'espère que je vais pas l'appuyer au cliché Ok Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a du poison, des boules de feu, des trucs comme ça ? On va te voir Ok, ok, ok Ok Si on gel, ça peut passer Ok On fait une voleuse aussi Allez Allez Ouais, ouais Je vais la dégâts Chitte barbare Chitte barbare, évidemment Chitte barbare On sait comment la tenir On en met, on en met, on en met Il me va en mettre Oh, on a le gel On a le gel On a le gel, on est bien ou pas ? Est-ce qu'on est bien ? C'est sûr qu'on est bien GEL Allez ! Bon, évidemment on a fait un gel un peu trop offensif Parce qu'en fait, le barbare, il allait quand même taper le bâtiment J'en étais pas tout à fait sûr On va essayer de regarder un peu le profil en face On va refaire un peu de la deur Alors, duquette 1900 Niveau 13 Ok, ok Ok, 10 super défis gagnés On était quand même pas sur n'importe qui C'est hallucinant Sur ces quatre premiers rounds On est quand même tombé que sur des mecs qui ont déjà au moins fait une Plus de 10 fois les 8 ans Super défis Ok, ok Donc le jeu veut nous faire tester le tryhard game On a compris, on a compris C'est tout à son honneur Du P.K.B.Rich Pham Incroyable, incroyable Du P.K.B.Rich Pham Alors là vraiment, on s'y attendait pas Ok, alors là La Vendée elle va se battre Elle va se battre Elle va se battre Elle va donner tout son coeur Là, potentiellement il faut deux shots pour la finir Donc il va devoir mettre autre chose Et nous on peut repartir en contre-pêche Parce que c'est rigolo Après tout, pourquoi pas Bon, on aura un peu envoyé un golem de glace à la mort Mais bon, c'est pas grave Oh ! Ah ça connecte pas Par contre la voleuse Oh la voleuse La voleuse elle tombe Elle tombe Elle tombe Ok, ok Comment on va défendre ça nous ? Je crois qu'on va devoir utiliser du grand moyen Et euh... Ah je voulais mettre un peu plus que ça quand même Tant pis, tant pis, tant pis Tant pis Ok j'ai compris Je vais prendre le tarif C'est pas sympa Pas sympa du tout Cependant On va essayer de mettre un gel sympa Il va mettre les mignons J'espère qu'il est un peu proche de la tour Ok, il met la pk On va pas chez la pk On aurait pu ce pendant Je sais pas ce que ça aurait donné C'est peut-être le bon play C'est pas évident de savoir Bon, en tout cas on va la faire marcher un peu Allez viens un peu par là-bas Viens par là-bas mon ami Euh... Rosarrel Etc, etc, etc Tout est joli par là-bas Oh ça connecte Ça connecte Oh la 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 Bon il va sûrement nous bourrer à droite du coup C'est toujours un ami Mais euh... Il ne tente rien Voilà Ok, ok Il nous bourre là-bas aussi Voleuse instante Par contre on n'a pas le temps de mettre plus Donc ça va connecter Ah non ça ne connecte pas Oh ça ne connecte pas Parce que ma voluse est assez rapide Oh la 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 C'est pas mal du tout ça En plus il y a devoir y répondre Oh non Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais pourquoi j'ai gelé ? Mais non Mais non il me délai en plus Oh la la Et le golem de glace qui sert à rien Parce que pareil j'avais pas les ressources Oh non Je viens de trouver la game Je viens de la jeter Mais seulement Oh la 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 C'est pour donner du peps Du peps Allez poison à droite s'il te plait J'ai envie de mettre J'ai 3M défensivement Voilà très bien Par contre je n'aurai pas le temps là Donc je vais te laisser la tour Parce que tu es quand même quelqu'un de sympa après tout Euh Et je vais protéger mes mousquetaires Et je vais utiliser la puissance défensive en offensif Je vous préviens c'est la stratégie avancée On est pas sur On est pas sur n'importe quoi Ok 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 Euh Juste bloquer là Normalement on arrivera à prendre à gauche potentiellement Allez on prend à gauche les gopins On prend à gauche On prend à gauche Ok on va reposer une petite pompe On a le temps Là on est bien On a pris tellement de retard de façon Ah ok Ils reposons nous Ça c'est parfait pour nous hein Vraiment super 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 sympa Du coup on peut se permettre de mettre des mousquetaires On va les remettre évidemment par là bas Il va sûrement vouloir mettre une pk assez haute Ou un truc comme ça Euh nous ça ne pose vraiment pas de problème On va remettre un petit bébé de combat Euh à gauche on va tuer quand même la voluse Parce qu'elle est pas forcément sympa avec nous Euh Ok J'aurais envie de mettre plus Mais je vais quand même le retenir Au final il n'y a pas vraiment besoin ici Ok il a claqué le poisson On est bien On va mettre une petite voluse là Une petite voluse des familles La petite voluse qui peut passer Qui peut faire mal Qui peut faire très très mal Qui peut vraiment faire très très mal Oh la voleuse Euh le gel le gel le gel Qui va permettre de finir tout ça Oh là ça connecte Ça connecte Ça finit Non 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 Ok ok il va falloir finir au gel Allez par voir Oh la 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 Wouh Ça passe Ah ouais Bon malgré notre énorme erreur On va quand même gratter 33 HP avec 4 ressources Donc je sais pas Je vais avoir un petit snipe à 33 sur la tour Pour 4 ressources en fois Ça les vaut peut-être Ouh Et ben pareil L'ami il avait quand même un beau profil Encore une fois Quelqu'un qui avait gagné des super défis Et qui est allé au-delà de Au-delà de Au-delà de top 5000 en ladder etc Ils se font plaisir Les gens se font plaisir quand même Là on est quand même sur Sur de la gamme très qualitative de joueurs On est parti contre Cervic de The Titans Ok Est-ce qu'on va attendre sur du P.K.Bridge Pas vrai là Peut-être Peut-être Là l'avenir L'avenir est incertain Euh Alors on va envoyer une petite foule Oh non 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 J'aime pas trop ça moi Oh non non Oh la 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 Il a zappé en plus Il a zappé mais c'est pas sympa Bon au moins Il a pas la cavabelle Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il a le mini P.K.A. ? Est-ce qu'il a un truc comme ça ? Oh il a l'avenir On aurait pas dû faire ça nous Bon on va connecter On va mettre quelques dégâts Mais alors là on va prendre aussi le tarif chez nous Je vous le dis On est pas bien Ok Donc pour se défendre On va utiliser la puissance du golem de glace Là on est obligé de faire la veleuse là Tant pis Si elle est trop tard Tant pis Si on se prend cher Allez Tu la tues Tu la tues Voilà Le golem de glace Il fait un travail énorme ici Ok Et on va essayer de reconnecter 320 dégâts à gauche Bon par contre ça va vite revenir Le cavablier est up Cavablier il va la mettre direct là On le sait On le sent Tu vois Le cavablier zapp là On connait l'astuce hein On va quand même le laisser cavablier zapp Parce que j'ai vraiment envie de poser des pompes Et ce genre de compagnie Tant pis s'il nous met quelques dégâts ici Il va pas finir la tour Bon Ok On force le poison C'est bien C'est bien C'est bien Est-ce qu'il a vraiment de quoi Par exemple défendre un page 3M Est-ce qu'il peut défendre un 3M au niveau du poids C'est pas le dire On dépense pas le dit Pour l'instant il nous a pas montré qu'il avait forcément des ressources pour les cartes pouvant Mais je suis pas sûr qu'il y en est dans le deck Alors on va faire ça On va tenter un peu l'escroquerie On va partir direct en page 3 mousquetaires Mais genre un vrai page 3 mousquetaires Je sais si vous voulez ce que je veux dire mais vous allez vite le voir Un page 3 mousquetaires c'est comme ça Hop Hop Un petit fil à barbare pour repasser devant le reste Ok La pk La pk Non pas la pk Pas la pk Non 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 On est pas d'accord On est contre cette idée Alors on va bloquer la voulouse ici On va la tuer avec les gargouilles On va également profiter pour push le golem de glace Ça c'était bien Ok bah si on nous re-cababellier d'ici un instant à l'autre Mais là on a pas vraiment de quoi l'empêcher Donc si le cavalier on va juste le combat de l'autre côté Tant pis Non Non ok On va quand même pousser une pompe Tant pis Evidemment le cavalier Ok On le défend On est content Evidemment la voulouse se fait bloquer Donc on est obligé de la mettre un petit peu à l'arrache Comme ça mais bon Au moins ça prend pas le tour En ce qui est déjà ça Ok 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 On va remettre des muskies Des muskies Muskies en profit du fait que Bah voilà Là il a le poison par contre Donc on passe assez attention Ok Il passait le poison par là-bas Il avait bien raison Nous on va en profiter pour mettre un max push du coup de l'autre côté Il va sûrement pk de l'autre côté Mais je suis pas sûr que ça sera suffisant Ok ça sera sûrement suffisant mais dans le loot hein Dans le loot reboot hein Comme on dit dans le milieu Ok donc hop On va faire ça On tente de pêcher à gauche hein Après tout On va remettre un billet de combat à droite Parce que maintenant on a mis tout à gauche Donc euh Pourquoi pas tenter de passer aussi à droite hein Tatata Ok Il va le bloquer avec la minion ce qui est bien joué de sa part On va remettre un petit gel Un petit gel minion Rien de très agressif mais qui permet de tomber la voulouse et compagnie Ça c'est pas mal Ok ok On a mis quelques bons dégats ici hein Mine de rien On va remettre du coup Euh euh Non mieux ce que tir Non masquise Et on va pouvoir remettre une petite pression On va remettre un petit blème de glace histoire de tanker lui Et euh surtout qu'il puisse pas nous embêter derrière La voleuse Qui va mettre également une grosse pression Les gargouilles vont être mises directement défensivement là dessus Papa papa On savait qu'il allait mettre les gargouilles aussi Donc là On les tue comme on peut Oh la 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 oh la la Oh la la On a porté de gel On a porté de gel Oh la vache Ah le coeur il bat trop hein Je peux pas Je peux pas C'est pas possible hein Regarde j'ai pas un bon profil en fait Alors Allons 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 Un petit peu Un petit peu Pas muet mais euh Mais je parle pas énormément Parce que je suis obligé un peu de me concentrer Et puis on fait un peu des bêtises des fois Donc euh Alors quel était l'âge qui était le plus intéressant là dedans Euh Logbait c'est pas mal mais euh Logbait Bon après c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué non plus Mais euh Bon allez on va voir le logbait Parce qu'il jouait bien Enfin il faisait bruit bien En tout cas il connaissait bien son logbait Donc on va voir un petit peu comment ça se passe contre logbait Donc Ici nous pour l'instant On sait pas évidemment ce que c'est On sait qu'il a un esprit de glace Donc ça peut être plein de choses Bah voilà Ça peut être logbait Mais ça peut être aussi Archelix 2.9 Ça peut être Hoq 2.6 Sachant que Hoq 2.6 C'est quand même sacrément horrible comme matchup Alors là je suis un barbare Mais euh Je pense qu'il valait mieux mettre les Les petits mignons Euh Il vaut mieux mettre les petits mignons Et garder euh Et garder votre feu évidemment Pour euh Pour les euh Euh Donc là on repart en battle ram pour mettre un double punch On voit qu'il met une euh Valkyrie assez haut Donc on se dit ok On va aller taper un petit peu tout ça Donc après on va essayer de reprendre l'aggro sur une autre unité idéalement A droite on met quelques bons dégâts Vous avez vu les muscetaires Même si là il met un esprit de glace qui est vraiment parfait Il garde bien ses ressources On peut pas lui reprocher ça Mais du coup on arrive quand même à mettre une bonne pression Ici il a fait un play qui est très intéressant Et euh C'est là aussi que je me suis dit ok Le mec il va forcément Panner de la dernière pluie Vous avez vu là La mousquetaire elle était sur la tour ok Ce qu'il a fait c'est qu'en fait Il a mis la bûche dans un premier temps Pour faire en sorte que la mousquetaire ne soit plus à portée de la tour Pour ensuite remettre son Son gang Comme ça la mousquetaire tape le gang et ne tape pas la tour Ouais ouais non c'est quand même assez euh C'est quand même des plays assez assez poussés Bon bref ici on va aller sniper ça du coup avec les mignons On sait que derrière il va mettre un fus On défend un fus Jusque là tout va bien Euh Ensuite Ensuite il remet une princesse Parce que c'est un deck la princesse hein Evidemment c'est un deck un princesse Donc ici vous voyez il joue la version tesla Et donc faire attention avec le bélier Et il joue la version avec la roquette Donc là les pompes elles peuvent prendre le tarif Comme par exemple ici On savait pas trop si c'était boucle de feu ou autre Dans tous les cas on avait envie de tâter un peu laissant en face Donc on met une pompe Bon là il pouvait gratter la tour en même temps C'était un petit miss de sa part Mais c'est pas dramatique parce que ma tour de droite De toute façon pour l'instant elle est pas endommagée On met la princesse pour les jarabeleuses Même si on sait très bien qu'il allait leur mettre le gang derrière Ça on se dit bon bah si on princesse il gang Mais au final nous ça nous achète du temps de jeu Et notre deck est beaucoup plus fort en x2 Euh que le sien Il est plus fort que le sien en x2 potentiellement quand même Et surtout ouais en tout cas la tempo x2 nous arrange plus Là on voit qu'il met le flux derrière Donc on se dit bon ok Bon on gère juste au mignon pas de problème On regarde monsieur la barbare On repart directement sur un push Et là on met un premier bon gel Hop ici je crois Voilà on met un gel Du coup ce qui permet à l'arabe de connecter Ce qui permet au mignon d'aller découper la valkyrie Il est obligé de remettre plein de pression ici hein Il est obligé de remettre donc outre la valkyrie Il a dû être obligé de remettre le gang du gobelin Il a mis sa princesse également Là par contre on fait un petit miss on se trompe sur le touche Donc au lieu de faire le fia barbare En fait on voulait faire fia barbare et voleuse au dessus Et en fait on s'est trompé donc on a pris quelques dégâts pour rien Mais bon c'était pas à la fin du monde mais voilà Euh la princesse évidemment qui va retaper tout ça Moi je pensais que l'agro était bonne Mais en fait non vu qu'elle était reculée Du coup elle a repris l'agro sur l'union Donc c'était pas forcément la meilleure place de jeu Ici on a que les euh... Pareil on voulait reprendre l'agro de la princesse avec le golem de glace Au final on l'a raté on s'est dit Ah elle va quand même qu'on se reprenne là on va faire peu d'importe quoi Donc ici on va arrêter ça Parce qu'il y a plusieurs moyens de défendre la princesse Vous pouvez défendre juste en posant le golem de glace Elle va le taper pendant 30 ans Et ensuite vous la resniper avec une voleuse ou autre Ici on a décidé d'aller faire un gel offensif sur la tesla et compagnie Evidemment pour mettre de la pression et sur la tour Mais il y a la Valkyrie La Valkyrie nous a quand même mis très très cher On se dit ok c'est pas très grave ici on va re-temporiser Après tout nous on a un deck qui a besoin de prendre son temps également Là on voit qu'il met un flux très tardif Donc on attend bien... On aurait pu attendre un tout petit peu plus longtemps On serait pas pris sans dégâts Mais en tout cas on l'avait vu on fait bien attention On met également la voluse qui a sniper directement la princesse C'est important de pas laisser les princesses en vie Là on sait que même s'il repose une princesse et qu'il touche un peu nos muskies Au final déjà il en touche que deux Et ensuite il nous fera pas tant de dégâts que ça En plus là la princesse va mourir A droite on a un push monstrueux mais alors juste monstrueux On aurait pu instant tuer la barbare dans le loot où il nous mettais une mine en dessus Là il reste plus qu'à geler Et on a gagné Et vous avez vu enfin il y a 40 moyens de l'apporter J'avais oublié ça J'avais oublié ce petit détail technique Ce petit détail L'union des familles Ok 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 supercell On a compris le message Ne jamais regarder les replays jusqu'au bout Bref Donc ce que je disais c'est qu'il y a plein de moyens de l'emporter En fait vous mettez tellement de la pression Et en fait c'est jamais vraiment l'ordre où vous allez geler Et quand vous allez le faire et quand vous le mettez ça met une pression titanesque Vous avez vu sur la tour de gauche le moment où on met le gel On prend 1500 dégâts dessus Le deck est du coup super complet En terme de comment le jouer Moi je le joue un peu comme une tromboscataire classique C'est à dire que je vais essayer de mettre beaucoup de pompes Je vais essayer de bait les sorts pour pas que ce soit sur la pompe Une fois que les sorts sont bait Ou par exemple s'il a quand même mis le sort sur la pompe Et qu'on a quand même mis une pompe pour l'utiliser On peut partir sur les tromboscates en fond Le but vraiment c'est d'accliner de toute façon à la base des pompes Donc vous êtes là pour mettre de la pression suffisamment haute avec le muscataire Pour qu'il réponde avec ses sorts dessus Mais sans pour autant que ça vous périsse trop Et le reste vous mettez des rushs en fait Vous mettez des rushs belly de combat Avec par exemple les gargouilles Vous mettez de l'autre côté une muscataire, une voleuse Et en fonction de ce qu'il va défendre vous allez appuyer Vous êtes très réactif avec les fias barbares Qui vous permettent de reprendre l'aggro D'avoir un autre mini tank devant vos unités Il a deux fonctions Soit c'est des gongs de haut blanc et ce genre de truc Soit c'est juste simplement en fait d'aller être un mini tank supplémentaire A l'endroit exact où vous le voulez Vous pouvez faire reculer les unités adverses Vous pouvez faire plein de trucs avec Et le gel évidemment c'est une carte maîtresse Vous la mettez soit défensivement Défensivement c'est également ultra ultra puissant C'est vraiment ne pas se souestimer défensivement Surtout dans un deck qui a autant de dégâts que les tromboscates Et sinon offensivement vous avez vu ça peut tuer des armées de squelettes Ça peut tuer des balles Ça peut geler complètement un pk Ça peut permettre de prendre une tour sur un pk Un truc qui est complètement impossible sans le gel En vrai du coup sinon c'était le zap qu'on a dans le deck Donc initialement le zap est l'heure de l'union Mais cette version là elle a la rente Le gel est tellement fort qu'il fait à peu près le zap Donc il retire également les dégâts Et pour seulement deux de plus Vous gêlez tout pendant 5 secondes C'est vraiment insane C'est vraiment super long 5 secondes Donc le gel est évidemment pété Vous pouvez demander à n'importe quel pro Il vous le dira Donc ça serait dommage de passer à côté C'est un deck qui marche très bien en super défi Qui a déjà énormément de victoires en super défi Et voilà j'espère que vous avez pu voir un peu le jeu Et comment le jouer En plus on est allé contre des très bons profils Donc c'est d'autant plus plaisant Et je vous souhaite une excellente journée N'hésitez pas du coup à vous exprimer dans les commentaires Les vidéos sont faites pour vous Donc n'hésitez pas à me dire Voilà ce que vous aimeriez avoir Ou autre comme contenu Et dans tous les cas je vous souhaite une excellente journée Si vous n'êtes pas déjà abonné N'hésitez pas à vous abonner Ça me fera super plaisir Ça me permettra du coup d'avoir d'autres vidéos Et de savoir quand il y aura des live Parce qu'on fait généralement des live Clash Royale Souvent en question des compétitions Sinon sur du Brawl Stars et compagnie Donc voilà en tous les cas je vous souhaite une excellente journée